La perte soudaine de l'acteur Yannick Madzi, vedette de la série comique « Scène de maison », laisse sa famille et ses proches dans une douleur inconsolable. À 46 ans, Yannick est décédé après une opération qui, espérait-il, lui donnerait sa dernière chance de survie. Sa mort a non seulement provoqué une immense douleur, mais a également placé sa femme, Vanessa, dans une situation financière difficile, la laissant face à un avenir incertain. Phrase brisée, mots inintelligibles entre les sanglots. Voilà ce qui restait quand Anne-Élisabeth Blatot, la co-star et amie proche de Yannick, a fait part de ses sentiments après son départ. Anne-Élisabeth Blatot, l'actrice qui accompagne Yannick Madzi depuis 2012 dans la série comique de M6 « Scène de maison », n'a pu contenir son émotion en évoquant le collègue qu'elle considérait comme son frère. Yannick, avec sa personnalité sociable et chaleureuse, a pleinement contribué à créer le personnage des EMMA et de sa famille dans le film. Il est devenu le frère que je n'ai jamais eu, a-t-elle partagé en s'étouffant. Durant le tournage, Yannick était toujours celui qui lui apportait du réconfort, l'aider à traverser les moments difficiles. Si je suis un peu triste, je sais que je peux compter sur lui pour me serrer dans ses bras. Il adore se faire câliner. Anne-Élisabeth souriait, mais ses yeux étaient remplis de larmes. La mort de Yannick l'a laissé complètement dévasté. Même s'il savait que Yannick subirait une opération de la « dernière chance », en juillet, il est resté discret sur son état de santé. Yannick ne veut déranger ni inquiéter personne. Il n'en a parlé à personne parce qu'il voulait protéger tout le monde. Il s'est sacrifié pour Kwan garde de beaux souvenirs de lui, a expliqué Anne-Élisabeth en larmes. La mort de Yannick était non seulement soudaine mais aussi injuste. Il est si jeune et a encore tant de choses à accomplir. Yannick est père de deux enfants, un adolescent de 15 ans et un adolescent de 18 ans. Ils ont perdu un père, protecteur et soutien spirituel. « C'est tellement soudain et injuste, il est jeune et a un enfant ! » Anne-Élisabeth cesse d'exclamer avec tristesse. Non seulement la famille mais aussi la communauté environnante ressent cette grande perte. Immédiatement après l'annonce du décès de Yannick, une collecte de fonds a été lancée en ligne pour soutenir financièrement son épouse, Vanessa. Elle a été aux côtés de Yannick jusqu'au dernier moment, l'accompagnant dans son combat contre la maladie. Mais voilà, alors que le mari qu'elle aimait est parti, Vanessa doit faire face à des importantes difficultés financières. Sa vie et celle de ses deux enfants sont devenus plus fragiles que jamais. Les frais médicaux, les dépenses quotidiennes et l'éducation de deux enfants d'âge scolaire sont devenus un énorme fardeau pour elle. Anne-Élisabeth Blatot, avec tout son amour pour Yannick et sa famille, a rapidement partagé la campagne de financement sur les réseaux sociaux. Elle espère qu'avec le soutien de la communauté, Vanessa pourra traverser cette période difficile. Près de 500 personnes ont fait un don ce mercredi, et ce nombre ne cesse de croître. Le consensus de la communauté n'est pas seulement un soutien financier mais aussi un encouragement spirituel pour Vanessa et ses enfants, afin qu'ils ne soient pas seuls dans ce voyage difficile. La mort de Yannick Mazziai a été un choc énorme pour tous ceux qui l'ont connue et aimée. Pour Anne-Élisabeth Blatot, perdre un ami, un frère, est une douleur qui ne peut s'exprimer avec des mots. Yannick est non seulement un comédien talentueux mais aussi un formidable compagnon, un grand frère toujours prêt à écouter et à aider. C'était un grand acteur de théâtre, a-t-elle déclaré. Sa capacité naturelle d'acteur, ses performances émotionnelles et son professionnalisme ont laissé une profonde impression sur ses amis, collègues et fans. Mais quoi qu'il arrive, la vie doit continuer. Vanessa, malgré la douleur et la dépression, a quand même dû se lever et passer à autre chose pour ses deux enfants. Elle savait que Yannick ne voudrait pas la voir tomber. Avec le soutien de la communauté, de ses amis et de ses fans, Vanessa espère trouver la force de surmonter cette douleur, afin de pouvoir continuer à s'occuper et à élever ses deux enfants comme Yannick en serait fier. Durant ces jours difficiles, la seule chose qui peut apaiser la douleur de Vanessa et de ses enfants, c'est l'amour et les souvenirs de Yannick. Il est peut-être parti, mais son souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de ses proches. Chaque fois que je vois son image à l'écran, ses sourires et ses yeux affectueux seront à jamais la plus grande source d'encouragement, une lumière qui brille pour que sa famille puisse surmonter les ténèbres de la perte et de la douleur. La mort de Yannick Mazzilli n'est pas seulement la fin d'une vie mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Bien que courte, la vie de Yannick a laissé de profondes impressions dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Et même s'il n'est plus présent, son amour, sa gentillesse et son dévouement resteront à jamais un héritage précieux et une inspiration pour ceux qui restent, en particulier pour... Well, there's an episode coming out next week with Andy Hershey, the CRO at Sobos, amazing guy, and he invites everyone to add him, or he did on our podcast, Rockstar Andy. So if you want to get Andy Hershey on Peloton, go add him and Rockstar Andy. I love it. Everyone can add me. I'm Ricky's mom 11. Ricky is my dog. But I love it. I will be adding Andy. That's great. We're going to start. We're going to start. I got to get a Peloton, I guess. We got to start quick. An alumni, Coldwind's alumni Peloton ride. I'm done. That's pretty funny. Okay. Last rapid fire, most recent purchase, $250 or $250. I went on a... Yeah, it must be these. I went on like a concert purchasing spree, so I got some tickets this summer. I got a lot of good folks coming to Denver. I think I got Third Eye Blind, who I saw last year. Amazing. Alanis Morissette, and then I got Stevie Nicks tickets. So all of those must have been over $250. What a lineup. Yeah. What a lineup. Yeah, it's going to be a good summer. You said you've seen Third Eye Blind. Have you seen Alanis Morissette? No. I don't want to mess this one up. She's the one that did, I've got one hand in... Yeah, yeah. She's like, when you think of 90s, a little girl. Yeah. Oh, she's awesome. Where are they coming to in Denver? I think it's Ballerina. Third Eye Blind is at Red Rocks, I think. That's my favorite concert venue. I was going to ask. I was like, have you been to Red Rocks? Oh, yeah. I've been to Red Rocks only to hike around. I've not been to a concert. It's on the bucket list. Yeah, it's great. It's on the bucket list. All right. That's ice cream one. That's personal rapid fire. We're conditioning to ice cream two. Okay. We have it? Yes, we do. And I know I'm asking a lot of questions, but please feel free to dive into the ice cream. I don't want you to miss out on some morning cream here. So, again, we strategically select Mallory ice cream for you. And I saw the orange sherbet and I said, gingers unite. Because I got a little ginger here. You can't tell. But genders unite. What's the orange sherbet? How is it? A little medicinal, but good. Not horrible. I think that one's just generic Kroger brand. So, it's going to make the Tillamook look real good. Yeah. I think I would be more partial to the Tillamook, but it's good. It's like a nice morning flavor, I would say. It's basically like eating a clementine, you know? Okay. There we go. Well, knuckles gingers unite. Love it. I'm feeling very proud this morning. All right. So, we're going to jump into some professional. I'm really excited to dive into these topics. You ready? Good job. Okay. So, I know at Envoy, you were head of mid-market sales. You moved on to not being the VP of sales at WorkRamp. As I understand, I could be wrong, WorkRamp has done a phenomenal job of really owning the mid-market space. Yep. Okay. So, I think it would be fair to say that you spent a lot of your time thinking about mid-market sales, which to me is an interesting segment.